... Mesdames et messieurs, chers amis sportifs, Aujourd'hui, il s'agit de procéder à l'installation du bureau fédéral de Vox. Mais permettez-moi d'exprimer mon soutien au président Maudou Mahmoud Sen et à son équipe pour les efforts à déployer pour le développement et l'innovation de la boxe au Sénégal. Autant la boxe est labellisée sport de noble, autant vous avez la noble mission de redorer les blasons de la boxe du Sénégal dans ce domaine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Comme du temps de feu Maric Fall, alias Bat Bensiki. Toutefois, la Fédération Sénégalaise de Boxe, à l'instar des autres organisations sportives, délégataires de pouvoir, fait face à des difficultés. Mais sachez que l'État du Sénégal est toujours disposé à vous accompagner pour relever ces défis. C'est dans cet élan que je vous exhorte à vous inscrire dans une dynamique fast-track pour poursuivre le développement d'un programme de promotion et de développement de la boxe à travers le sport scolaire et universitaire. de formation des cadres techniques et administratifs de haut niveau et pour la mise en place d'un plan stratégique inclusif en vue de la qualification de nos boxeurs aux Jeux Olympiques. On a Japon 2020, Paris 2024, mais aussi la préparation et la participation des jeunes élites sénégalais aux Jeux Olympiques de la jeunesse de Dakar 2026. Je demeure convaincu que la volonté affichée des ressources humaines qui vous accompagnent, la motivation des athlètes auxquelles s'ajoute la totale disponibilité des services de mon département, constitue des atouts mètres pour la facilitation de vos missions et l'atteinte des objectifs assignés. Monsieur le Président, je voudrais, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, j'ai parlé de formation, vous dire qu'au niveau du ministère des Sports, il y a une ligne de formation. Ne vous privez pas de ces opportunités et vous pourrez renforcer les capacités de vos dirigeants, mais aussi vous pouvez accompagner l'ensemble des acteurs de la boxe. Parce que sans formation, il sera difficile d'être à la hauteur. Sans formation, vous ne pourrez pas aller de l'avant. Vous avez tous les experts qu'il faut. Il suffit tout simplement de créer les conditions pour faire un transfert de compétences et accompagner l'ensemble des acteurs de la boxe. Je parlais de ça parce que cette année sera une année particulière pour l'ensemble des athlètes qui représentent ce pays. Nous avons pris la décision avec le ministre des Finances de payer l'ensemble des primes de 2008 à 2020 pour qu'il n'y ait plus de retard des primes de nos athlètes qui nous représentent au plan interne. J'avais gardé ça parce que je sais qu'avec le comité olympique, c'est un combat de tous les jours. Mais j'ai été à l'Assemblée nationale et je l'ai annoncé devant la représentation diplomatique. Cette injustice doit être levée. Et que définitivement, qu'on ne connaisse plus cette discrimination via cette injustice. Nous voulons vous assigner des objectifs. C'est à nous de créer les conditions pour que demain, qu'on puisse dire qu'on veut ça et qu'on soit en tout cas en droit de vous réclamer parce qu'on a réuni toutes les conditions. Et ne pas payer les primes à ces jeunes qui nous représentent au plan international, représentent un frein à ces objectifs. Donc, M. le Président, vous avez vu, on veut relancer la boxe, on donne cette bonne nouvelle. C'est pourquoi je vous demanderai, au-delà de ces objectifs qu'on a déclinés à travers ce discours, je vous exhorte à travailler dans la concertation, à travailler aussi avec beaucoup d'efficacité, à faire de sorte que, sur le plan administratif, que la fédération soit une fédération exemple. Une fédération qui va montrer la voie à l'ensemble des groupements sportifs et fédérations du Sénégal. Cela veut dire quoi ? Une fédération doit tenir des réunions régulièrement. Une fédération doit faire la promotion de la discipline au plan national. Je n'aimerais pas que la boxe soit connue, que nos athlètes soient connus au Maroc, en France et ailleurs, et ne soient pas connus au Sénégal. Cela n'a pas de sens. La première mission d'une fédération, c'est faire la promotion dans le pays de la discipline. Je voudrais vous avoir chez moi à Fatigue et à Fongolemi. J'aimerais vous voir partout, permettre à l'ensemble des Sénégalais de sentir cette boxe, parce que c'est un sport qui est aimé par l'ensemble des populations. Donner la chance à nos amis qui ne sont pas dans les grandes villes, qui sont ailleurs, pour pouvoir assister à des combats de boxe. Peut-être un champion comme Suleymane Baye viendra de chez moi, là-bas, où il n'y a pas d'électricité. C'est cela qu'il faudra faire, parce que le président de la République voudrait que le sport soit démocratisé. Vous avez des rings, heureusement, qu'on peut transporter, qu'on peut amener ailleurs, avec une petite sono, et faire la promotion de la boxe. En tout cas, vous avez un chantier énorme, mais vous ne serez pas seul, parce que l'État sera à vos côtés, le comité olympique et l'ensemble des sportifs sénégalais. Nous demanderons à nos gouverneurs, à nos préfets, à nos sous-préfets, d'être prêts à vous accueillir, à créer les conditions qui vous permettent, effectivement, de faire la promotion de cette belle discipline. Je voudrais aussi vous dire, ce qui crée des problèmes au niveau des fédérations de groupements sportifs, c'est une gestion, je ne dirais pas nébuleuse, mais une gestion très facile de nos finances. Même si on n'a pas beaucoup d'argent, il faut gérer au mieux ces finances-là, avoir des rapports, les partager en comité directeur, les partager dans le bureau, et les partager avec l'ensemble des acteurs. Si vous le faites avec l'appui de tous nos partenaires, je suis sûr que vous allez remettre la boxe sur les rails. En vous renouvelant l'engagement solennel et constant des pouvoirs publics à vos côtés, M. le Président, je vous déclare officiellement installé au bureau de la Fédération sénégalaise de boxe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501